... Alors on va essayer de faire un peu le point pour les personnes qui nous rejoignent, pour qu'elles partent à notre discussion. Donc nous avons Olivier Perbrune, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un sur... D'ailleurs je vais les présenter. Oui voilà, c'est ça. Et puis Guylaine Janson, qui est une psychologue, qui travaille en tant que psychologue professionnelle et qui s'intéresse beaucoup à l'astrologie. Marie-Christine Boudino n'étant pas elle-même astrologue, en vérité. Moi je suis une psychologue professionnelle qui a bécuré sur l'astrologie. Donc chacun a des statuts différents. M. Perbrune non plus n'est pas astrologue à proprement parler. Enfin je veux dire, il écrit sur l'astrologie, mais ce n'est pas son métier non plus. Donc là on est des gens très différents, finalement. On a des rapports à l'astrologie qui sont très différents. Est-ce qu'il nous a empêchés les années-là ? Voilà. Donc Olivier Perbrune, il a un karma d'écriture. C'est-à-dire qu'il a... Il a une même maison, quoi. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui ont une capacité à publier, et d'autres qui n'ont pas. On ne sait pas pourquoi, c'est très curieux. En fait, c'est assez simple pour publier. Bon, c'est vrai que le monde actuellement, au niveau astrologie, c'est un peu en crise. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de recherche véritablement. C'est un peu la fin, disons-le carrément. Bon, donc là, si vous voulez, c'est un peu... J'ai voulu mettre ça sur papier pour en terminer un petit peu toutes mes recherches sur 20 ans, quand même, 25 ans, puisqu'en fait, c'était florissant dans les années 70, 80. Bon, il y avait beaucoup d'idées, beaucoup de choses nouvelles. Et puis donc là, pour faire le point, j'ai voulu mettre ça par écrit. Donc voilà. Donc en fait, c'est assez simple de se publier soi-même, parce que bon, il y a Internet, donc ça marche très bien. Je suis passé un peu par le système des éditeurs, mais ça, c'est quand même magouille. Ils ne savent pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je regarde, pour l'instant, je traite avec la FNAC, pour que je sois distribué à la FNAC. Bon, alors ils me disent oui, puis ça ne débouche pas. C'est des choses qui sont un peu compliquées. Bon, enfin, bon, peu importe. L'important, c'est d'aboutir à la recherche personnelle, et bien, en plus, que ça puisse servir pour les autres. Alors, ça fait le... J'écris trois livres. Bon, alors, il y a plusieurs versions dans ces livres. Alors là, il y a effectivement l'avant-dernière version que je présente, et puis la toute dernière version qui est un peu plus chère, qui va sortir. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut se publier, puis c'est évolutif, c'est-à-dire que vous pouvez très bien tirer un petit tirage par vous-même, et puis, ça ne coûte pas très cher. Et puis, vous pouvez, à vous de trouver les moyens de diffusion. Donc, ce n'est pas si onéreux, il faut juste savoir comment procéder. Ça, c'est une parenthèse. Bon, alors, donc, en fait, j'ai écrit trois livres, simplement pour montrer que, d'abord, il y a un premier livre, c'est sur la cause philosophique de l'astrologie, qui est beaucoup plus une discussion philosophique de l'astrologie, à quoi ça rime, comment on pourrait éventuellement la justifier, l'astrologie, ou comment on pourrait effectivement l'attaquer. Donc, ce sont différents thèmes qui sont présentés. J'ai essayé d'être le plus simple possible, avec un langage simple, pas en faisant des références livresques, littéraires, parce qu'avec un jargon abscon, on n'en veut plus, maintenant c'est fini. Donc, ils n'en veulent pas. Donc, il faut effectivement remettre les choses à la portée de tout le monde, donc sur des thèmes vraiment intéressants. Donc, par exemple, je vais vous montrer les thèmes. En fait, ça interroge la question de l'être, en fait, l'astrologie. Donc, en fait, il y a toute une partie astronomique, une partie psychique, une partie ésotérique. Et l'homme est derrière tout ça, en fait. La façon dont il définit son univers. Bon, ça, c'est le premier tome. C'est vraiment, à mon avis, de référence, de réflexion. Ça s'appelle « La cause philosophique de l'astrologie » et en sous-titre « Une ancienne vision dans une pensée moderne ». Donc, ça devrait intéresser... Bon, je sais qu'à mon travail, il y avait des philosophes, ça intéressait. Donc, on peut très bien lire ce livre-là avec un point de vue qui n'est pas astrologique. Mais ça vient nourrir, quand même, le propos astrologique. Dans le deuxième tome, c'est effectivement celui-là qui, peut-être, qui m'a demandé le plus de mal. C'est les qualifications de la vie cyclique. Alors, les qualifications de la vie cyclique, c'est effectivement tout ce qui est cycle, tout ce qui est zodiaque, tout ce qui est calendrier, tout ce qui est nombre. C'est-à-dire, comment on peut redéfinir la totalité cyclique ? Alors, c'est là où je fais appel à la tradition. C'est-à-dire que là, il faut quand même regarder les calendriers chinois, les calendriers aztèques, le tarot. Parce que le calendrier aztèque, c'est le tarot. Mais ça, il faut le voir. Carteret s'intéressait beaucoup aux calendriers aztèques, justement. Oui, mais aucun rapport avec le tarot. Donc, vous pouvez, si vous voulez trouver des correspondances zodiacales, en relation avec les signes aztèques. Parce que le calendrier aztèque, on ne va pas rentrer dans les détails, grosso modo, c'est les 20 signes. Ce sont les 22 arcanes du tarot. Mais il y en a deux qui sont à part, qui font tourner la roue dans deux sens différents. Trigonométrique, ou alors dans le sens du temps. C'est le monde et le fou. Mais sinon, il y a 20 principes. Pensez à vos doigts. Vous avez 20 doigts au niveau des doigts et au niveau des pieds. Au niveau des essences, il y en a bien 20. Donc, vraiment, le tarot est très important. Donc, si vous voulez, vous pouvez replacer ce contexte-là dans le zodiac. Donc, ça redéfinit encore le zodiac. Le calendrier chinois aussi, parce qu'eux, ils ont établi un rythme de 5. Et d'ailleurs, 4 fois 5, 20. Donc, vous trouvez effectivement les énergies chinoises. Mais il faut les comprendre, les énergies chinoises. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les petits livres, etc. Il faut revoir les premiers textes, le Suu Kyi, par exemple, qui vous expliquent l'ordre, justement, des éléments. Donc, tout ça vient nourrir tout ce qui est cyclique. Et les nombres aussi. Donc, je parle des nombres. Sur la fin, je parle des nombres. Parce que les nombres viennent diviser ou expliquer la totalité cyclique. Alors, il faut trouver les vrais nombres derrière ça. Donc, en fait, c'est assez simple. C'est vraiment plein de recherches, plein de nouveaux. Et je suis étonné de voir comme les gens ne sont pas du tout intéressés par les choses nouvelles. J'ai essayé, j'ai contacté différents organismes. Ou bien, ils ont peur pour leur système. Ou alors, bon, enfin, comme... Bon. Alors, en plus, toujours dans ce livre-là, j'ai réinterprété les degrés, les symboles saviens de Mademoiselle Willer. Parce que j'ai eu le texte original, qui date donc de 1931. Mademoiselle Willer ? Mademoiselle Willer. Willer. Willer, ça veut dire « roux » en anglais. Will. Will. Et d'ailleurs, bon, je peux parler de ça. J'ai même eu l'agir à une conférence à la SAFA. Bon, effectivement, c'est intéressant, ça ne va plus. Bon, on se retrouvait à peu près à 7-8 personnes. Bon, on ne s'est pas dit que je la refasse ailleurs. On verra, mais c'est triste de voir ça, quoi. Mais c'est très enrichissant. C'est très enrichissant, c'est très enrichissant. Alors, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, c'est toute une histoire. Je ne vais pas en parler, mais disons que le vrai texte, pour simplifier, le vrai texte de 1931 a été perdu de vue par tout le monde. Que les... bon, Roudière en avait eu accès. Et puis, il n'a pas eu... Et ensuite, il a voulu voir les notes. Donc, il a toute son interprétation dans le livre d'Enroudière, qui est bien, qui est bon, je veux dire. Mais bon, il y a à approfondir, il y a beaucoup mieux. Parce que, si vous voulez, quand vous regardez le premier texte qui n'a jamais été écrit, il y a des subtilités, et des mots, et des significations qui sont différentes, qui vous recontextualisent l'image. Et le texte de Mme Raclet ? Alors, je ne le connais pas, Mme Raclet. Bon, disons que Jones a fait plusieurs versions, 50, etc. La seule authentique, c'est la toute première. Après, c'est devenu pas bon du tout. Disons, moi, je me suis basé sur ce texte-là, de 1931. C'est le premier texte écrit qui n'a jamais été fait. Avant, c'était juste des petits mots, des petits signes sur des cartes. Donc, si vous voulez, des choses authentiques, c'est les cartes originelles. Et puis après, Jones a dit, c'est quand même trop bête, il faudrait quand même mettre ça en phrase. Donc, il a repris tous les petits mots qu'il avait vus sur la carte, pour faire un texte à l'attention de ses élèves. Donc, ça a été tapé avec sa machine. Et c'est Ruperti qui, lui, a eu ce texte parce qu'il était plus âgé que moi. Roudière l'a donné, enfin bon, il l'a eu. Et ce n'est pas Ruperti que j'ai dit. Ah oui ? Vous avez eu une copie de ce document ? Oui, oui. Alors, disons que, voilà, tout à fait. Donc, je me suis inspiré ça, je me suis dit, ah, quand même, il y a beaucoup de choses à refaire. Alors, ça, c'est au niveau de la formulation du degré. Mais il y a l'interprétation qui, elle, alors là, chacun. Et l'interprétation, donc moi, si j'en fais une interprétation personnelle, qui me semble meilleure que celle de Roudière. Mais moi, je me suis appuyé aussi sur Roudière. C'est-à-dire, on s'entraîne les uns les autres. On s'entraîne, ça fait, c'est, comment ? C'est un édifice qui se construit. Voilà. C'est un édifice qui se construit. Voilà. Bon, voilà. Donc, grosso modo, dans ce document-là, vous voyez bien que c'est tous tes cycliques, tous tes zodiaques, tous tes calendriers, tous tes normes. Bon. Et, effectivement, le troisième, le troisième et plus ce qu'on connaît, c'est le système solaire, le système solaire en astrologie. Donc, effectivement, une redéfinition des planètes, le rôle des astéroïdes, le rôle de l'histoire, le rôle, par exemple, le cycle de la lunaison progressée, qui est vraiment très intéressant, avec plein d'exemples. Donc, c'est historique, c'est mondial, c'est personnel, c'est le système solaire. Le titre s'appelle « Les fonctions du temps humain ». Les fonctions du temps humain, les fonctions, ce sont les planètes. Comment on a défini le temps par les planètes, et, en même temps, comment le temps va jouer pour nous. Et, donc, dérouler l'histoire. À partir de là, vous déroulez l'histoire à partir du système solaire. Voilà, donc, on s'appuie là-dessus, en fait, pour interpréter. Donc, voilà, vous avez, en fait, ces trois volets, une partie philosophique, une partie, donc, zodiacale, cyclique, et une partie temporelle, effectivement, en incluant les nouveautés, etc. Voilà. Alors, finalement, quand même, si tu peux nous dire plus précisément, je ne sais pas trop te demander, qu'est-ce qui est à réformer en astrologie ? Comment l'astrologie doit progresser ? Qu'est-ce qui fait obstacle ? Qu'est-ce qui fait obstacle ? Qu'est-ce qui la bloque ? Qu'est-ce qu'il faut débloquer ? Ou qu'est-ce qu'il faut enlever ? Par exemple, bon, là, par exemple, tu nous parles des degrés sabillants, il y a beaucoup d'astrologues qui sont des degrés monomères, en général. Ça ne te paraît pas... Il y a des astrogues qui voudraient, au contraire, les évacuer. Pour toi, tu as considéré qu'il fallait les intégrer. Donc, c'est déjà une démarche particulière. Tu n'as pas peur de récupérer des informations qui sont de l'ordre de quoi ? De la voyance, de quoi ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire, on peut faire de la voyance avec ça, par exemple, c'est vrai... Non, mais l'origine, ces textes, ils sont obtenus par comment ? L'origine des textes ? L'origine des textes de Mme Willer. Alors, bon, petit historique, l'origine des textes de Mme Willer, c'est en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mlle Willer, donc Mlle toute sa vie, puisqu'elle est... Miss Willer. Miss Willer, elle vivait sur une chaise roulante, donc, pas paralysée, mais franchement, elle avait de l'arthrose à un point inimaginable, elle ne pouvait pas bouger, quoi que ce soit. Donc, elle était vraiment handicapée, bon, et... Donc, elle a vécu sa vie comme ça, et c'était en même temps, on peut dire, j'aime pas nos voyants, parce que, je sais, dans ce domaine-là, bon... Une extraordinaire voyante, on peut le dire, c'est-à-dire qu'effectivement, elle était réellement extra-lucide, mais il y en a très peu dans ce sens-là, si bien que Jones, qui vivait à peu près dans le même point, a dit, ben, on pourrait peut-être tenter une expérience. Alors, donc, il lui a demandé si elle pouvait, effectivement, interroger le Zodiac à partir de ses capacités, en fait. Alors, donc, c'est pour ça qu'il est venu avec 360 degrés, 360 cartes, et puis, il lui présentait, effectivement, un degré, et puis, elle voyait tout de suite une image par rapport à ce degré, mais elle, elle n'avait pas conscience de ce degré, puisque le degré était retourné. Elle touchait juste la carte en disant, voilà. Donc, c'est quelque chose d'un peu de suprapersonnel, en fait, et si bien qu'ils ont réellement tenté cette expérience-là, donc, en fait, voilà. Alors, maintenant, on n'y croit pas, hein, mais pour ceux qui veulent trouver, quand même, quelque chose de relativement authentique, il n'y a pas mieux que ça. Il y a d'autres, il y a bien une autre version, mais ça n'a pas du tout la teneur, la profondeur. Quand j'en regarde les autres degrés par rapport à ça, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Vous avez le Santé Mastral à cette heure ? Oui, oui, je l'ai, donc, elle est vierge, tout à fait, signe de la vierge, bon, avec Neptune, fort, enfin, bon, voilà. Et, donc, voilà, donc, c'est très intéressant. Donc, il y a une structure, ce qu'il faut bien voir dans tout ce savoir-là, c'est qu'il y a une structure de base, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des images qui sont parachutées, par exemple, vous voyez que le premier degré bélier est bien opposé au premier degré balance. Ah oui, tu peux donner un exemple, que le reste, qu'on touche du doigt ce problème. Oui. Ce ça, effectivement, c'est, comme on dit opposé, vraiment, c'est évident. Oui, c'est évident, tout à fait. Donc, je vais vous dévaler, alors, regardez, celui-là, donc ça, c'est la dernière version. Donc, ça doit faire et finir un peu, non ? Oui, 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 oui. Mais vous-même, vous êtes, ça vous parle, ces questions de voyance ? Bien sûr, mais... On aurait pu faire une expérience avec vous, peut-être, ça aurait marché. Oui, moi aussi, je suis une des sociétés de la Vierge. Les degrés, par exemple, mon soleil, se trouve sur un... le degré, les deux premiers degrés de la Vierge, le secouriste en montagne qui traîne le traîneau. D'après quelle théorie, d'après quel système ? Voilà, ça vient. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de traîneau dans les degrés ? Ah bon, ok. Bon, ok, il n'y a pas... Le cinquième degré. Le cinquième degré. De la Vierge. Le cinquième degré, donc, c'est 4,2 choses. Oui, voilà. Donc, alors, ce sont les nains qui sortent de terre. Ah ben, c'est pas ça que j'ai fait dans mes choses. D'accord, bon, c'est une autre référence. En revanche, c'est vrai. Moi, on m'a toujours appelé, donc, c'est ce qu'on me sentait, et tous mes clients ont toujours appelé Madame Barcy, Maygiver, la dépanneuse. C'est vrai. Mais je vous assure, ils se refilent même dans les entreprises, parce que je travaille avec les entreprises. Mais certains chefs d'entreprise... Et donc, ça convient même, à 5 degrés ? Voilà, les ressources humaines disent, vous avez le droit à une consultation chez MacGyver. Ah bon ? On offre vos consultations à certaines personnes. Au personnel. C'est bien, l'astrologue, l'astrologue est... Quelque part, c'est dire avec elle, elle trouve toujours les astuces, un galvan, les astuces, pour décortiquer un problème, ou un événement, ou... Et donc, ça, c'est le degré ? Quel est le degré qui vous définit bien ? C'est le cinquième degré. Qui dit quoi ? Qui dit quoi ? Un secouriste en montagne. Ah oui, c'est ça, un secouriste. Alors, c'est peut-être une version, mais qui ne sait pas, justement, les symboles, ça vient, c'est peut-être... Enfin, les 360 degré du Zodiac, vous savez, le grand bouc à verre. Ah non, ça, c'est Jean Duse. C'est Jean Duse. Ah oui, c'est une autre version. C'est antérieure, d'ailleurs. Jeanne Dusea, c'est une dame. Oui, oui. Ah oui, non, mais on parle... Non, il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Oui. Donc là, vous faites la... Là, c'est une... Là, elle parle de Jean Dusea. Il y a des choses intéressantes. Oui, Hitchler, oui. Hitchler, oui. Avec son histoire sur... Bon, alors, donc, vous allez nous expliquer... Bon, pour vous donner une idée, on enchaîne là-dessus par rapport à la structure. C'est ce qui m'a donné peut-être le plus de mal, c'est vraiment l'interprétation de ces images, toutes, et puis la structure qui est sous la chante. Bon, là, je suis satisfait. Rien n'est jamais fini, hein. Par exemple, pour vous donner une idée. Bon, au premier degré bélier, nous assistons à la naissance de la vie. Alors, vous ne les avez peut-être pas, les degrés en tête. Ah ben non. Je vais vous les donner. Je vais vous donner le symbole, puis après, je vais... Oui, oui, il faut reprendre le troisième à la place, parce que là, on prend... D'accord, OK. Alors, le premier degré, c'est une sirène et verge de l'océan, un phoque l'embrasse. Ça, c'est le premier degré du bélier. Oui. Bon. OK. Alors, et pour le premier degré de la balance, je vais vous donner ça, balance. Donc, un magnifique papillon sacrifié et épinglé par l'aiguille de l'air sagesse. Et alors, vous voyez un rapport entre les deux. Voilà, c'est ça. Mais quand j'étais petit, je m'amusais avec les dessins, avec les assent... Vous savez, les ressemblances et les dissemblances dans François, etc. Vous avez trouvé les erreurs. Les sept erreurs. Les sept erreurs. Voilà, c'est ça. Les sept erreurs. Alors, donc, voilà. Moi, je me suis amusé. Alors là, bon, là, ce degré est évident. C'est-à-dire qu'au premier degré, avec la sirène, je répète, une sirène émerge de l'océan un phoque l'embrasse. Nous insistons à la naissance de la vie. Au premier degré balance, il s'agit de la perfection de la mort. Le papillon qui est mort, qui est sacrifié. Alors, le phoque vient embrasser donc la sirène, mais ce qui se passe, c'est qu'au premier degré balance, ce n'est pas l'embrassable, mais c'est tout simplement l'aiguille, le contact. C'est l'aiguille qui vient l'épingler. Donc, le baiser extérieurement caressant du phoque, ce n'est pas l'aiguille qui transperce intérieurement le papillon. Donc, vous voyez que par exemple, là, c'est un exemple évident entre la vie qui est en train de naître et puis effectivement tout ce qui se fige, tout ce qui est bon, la révélation qui se trouve effectivement et il y a la mort qui au premier degré balance. Mais le papillon, c'est aussi l'âme. C'est aussi l'âme. Voilà, c'est ça. L'âme qui se libère. Qui se libère. Qui se libère, exactement, tout à fait. Le phoque, c'est purement animal. Le côté animal est la sirène et la sirène, elle sort déjà du monde des poissons de devenir karmique pour s'incarner à la moitié animale. Les poissons et moitié les mêmes. Exactement. C'est l'arrivée de Chichon Acon. Là, on parle des degrés bonomères. à la moitié des poissons. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc, par exemple, on peut tous les voir comme ça. C'est une dialectique, en fait. Donc, c'est une dialectique entre, effectivement, les degrés. C'est intéressant parce que ça permet de comprendre ce qui est en jeu. avec des polarités différentes. C'est incroyable de voir que tout le zodiac est construit comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau du cercle, il y a exactement où ça revient la théorie chinoise, lignonne, où il y a une face qui est exactement opposée. Voilà, donc, très rapidement, sans m'étendre, voilà, j'ai fait un peu le tour des sujets. Alors, je peux vous donner effectivement la liste des tables des matières si vous voulez. Alors, dans ce tome 2, effectivement, c'est les quatre pivots du cycle en chapitre 1. Les quatre pivots du cycle. Ensuite, dans le chapitre 2, les éléments des douze phases zodiacales. Ah oui, une chose que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, bon, pourquoi les éléments des douze phases zodiacales ? C'est qu'en fait, toutes ces structurations du zodiaque s'est rattachées au polyède de Platon. C'est-à-dire que ces Platons, vous connaissez les tomes polyèdres, etc. Et le zodiaque découle de ça. C'est-à-dire la façon dont on structure le zodiaque, vous retrouvez des formes géométriques parfaites à l'intérieur d'une sphère. Bon, alors, effectivement, à la manière dont vous découpez le zodiaque, vous avez une structuration, une signification différente. Donc, vous avez le signe-asthèque parce qu'effectivement, c'est une certaine figure. Vous avez effectivement, bon, vous retrouvez les cinq figures. Et là, par exemple, par rapport au zodiaque, c'est une figure de tétraèdre, etc. Vous avez le détocaèdre, enfin, vous avez toutes les figures géométriques. Alors, après, en troisième phase, ou le troisième chapitre, c'est les 24 signes du zodiaque. Alors, ça, c'est relativement nouveau. Donc, j'interprète les 24 signes. C'est-à-dire qu'il y a une polarité dans chaque signe. Vous avez première partie, deuxième partie dans chaque signe. Par exemple, je peux vous énumérer, par exemple, en Bélier, les premiers 15 degrés, tout ça, vous le trouvez dans une structure de Platon. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une structure en 12, vous pouvez avoir une structure en 20 et en 5, Chine, Aztèque à Mandrier et vous avez aussi une structure en 24. Mais ce sont basées sur des figures pures, comme il dit, essentielles, dans la sphère. Donc, on peut trouver d'autres découpages, mais ils seront plus artificiels par rapport à ça. Ça, ce sont des découpages plus essentiels, plus basiques de vie. Pour vous donner une idée, par exemple, le titre, j'ai mis des titres sur chaque partie, par exemple, les premiers 15 degrés du Bélier, c'est désirer. Les 15 derniers du Bélier, c'est pouvoir. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même dialectique, les mêmes choses qui sont en jeu. En taureau, les 35 degrés, c'est naturaliser. Et dans les 15 derniers, c'est garantir. Donc, les objectifs ne sont pas les mêmes. En jumeaux, moi je dis jumeaux, je ne dis pas j'aimeaux, ce sont des jumeaux, on reste pensé. Découvrir. Et les 15 derniers, c'est communiquer. Communiquer, ça vient après, ce n'est pas dans la découverte. En crabe, vous avez d'abord incarné dans les 15 premiers degrés, vous avez aménagé ensuite. Lion, irradié dans les 15 premiers, et œuvré dans les 15 autres. Pour la Vierge, discerner dans les 15 premiers, purifier dans les 15 autres. Balance transfigurée dans les premiers 15, reconsidérée ensuite. Alors là, par contre, les 15 derniers degrés de la blanche ou de la deuxième partie n'ont rien à voir avec la part, la laxée, gentille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada